Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Reptally, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On aime tous ces animaux ici, non ? Quoi ? Toi non ? Bon bah, à part le mec bizarre au fond, tout le monde aime les animaux. Après tout, ça égale la journée, c'est sympa et ça peut facilement devenir une mascotte. Luffy peut vous en dire un rayon. Car ce personnage, il les collectionne tous. Et à chaque fois qu'il croise un animal qui sort de l'ordinaire, il a deux réactions possibles. Soit il veut le bouffer, ou alors il veut l'adopter. On est d'accord, pour l'animal c'est mieux la deuxième solution. Mais en tout cas, il veut le contrôler, en faire son animal de compagnie. Et c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. De ces animaux incroyables qui ont été apprivoisés. Les meilleurs animaux de compagnie. Attention, ce top sera assez particulier. Ce n'est pas un top de puissance, mais un top des animaux qu'on aime bien, et accessoirement, qui sont utiles. Alors n'hésitez absolument pas à nous donner le vote en commentaire. Qui est votre animal de compagnie préféré du manga ? Bien sûr, Chopin ne compte pas. Et en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous donne énormément. Mais place à la vidéo ! Allez, c'est parti ! Pour commencer ce top, on va parler d'un des animaux de compagnie les plus étonnants de l'oeuvre. Et il est apparu bientôt. En fait, dans les premiers épisodes. Alors que l'équipage vient de se constituer avec ses deux inconscients. Eh oui, ça a commencé comme ça après tout. Luffy va être entraîné sur une île contrôlée par un pirate. Le grand Baggy le clown. Celui-ci va forcément essayer de le tuer. Mais heureusement, Nami et Zoro étaient là pour le sauver. C'est alors qu'ils tomberont sur un petit chien qui surveille une animalerie jour et nuit. Son maître en était le propriétaire. Et oui, il est super mignon et fidèle ce personnage. Son nom, c'est Chouchou. Mais ce n'est pas de lui qu'on va parler ici. Mais d'une chose bien plus impressionnante. Baggy, enragé par ce début de défaite, envoie sur place deux de ses hommes. Morgue et sa monture, Rikki. Et c'est lui qui arrive dixième de ce top. Car après tout, c'est un lion. Il est féroce dans les combats. Un adversaire redoutable. Alors que naturellement, il a l'air nier. Même un peu trop. Et lorsque Baggy a disparu, eh bien celui-ci est devenu le capitaine de l'équipage durant un temps. Eh oui, il a battu les deux autres prétendants. Et il a pris leur place. Ok, ce ne fut que pour un temps. Et après l'ellipse, il va opérer un changement physique bien trop particulier. Enfin, voilà. On va dire qu'il s'est laissé aller. Numéro 9, le mythologique. Vous rappelez-vous d'Imperdown ? Cette prison atroce et pleine de monstres en tout genre, là où les détenus n'ont qu'un seul droit, mourir en silence ? Eh bien le prochain animal de compagnie se trouve là-bas. Enfin, à peu près. C'est l'une de cette terreur. Celle qui gouverne le niveau moins deux. Le sphinx. Ok, celui-ci n'obéit à personne et aime tuer tout ce qu'il croise. Mais ailleurs sur Grand Line, sur l'île de sphinx, comme par hasard, ils y vivent en liberté. Il y en a même un qui est l'animal de compagnie d'une petite fille. Oïd. Marco va même soigner l'animal qui s'était blessé à la jambe. C'est sûr qu'avec ça à tes côtés, personne ne va t'embêter. Et petit plus, son nom, c'est Tama. Il a été révélé dans un SBS. Numéro 8, poisson frais. Enfin, parlons d'un animal qui est appartenu à Luffy. Celui-ci est toujours son propriétaire d'ailleurs. Et pour ça, il faut plonger très profondément, mais vraiment très profondément sous la mer. En fait, il faut aller sur le chemin de l'île des hommes poissons. Depuis quelques mois, ce chemin qui était déjà très très dangereux l'est devenu encore plus. Car des animaux gigantes sillonnent l'entrée de l'île et ne laissent filer aucun pirate. Et le pire d'entre eux, c'est le Kraken. Il a coulé tellement de navires, il a envoyé des pirates par le fond. Hélas, il est tombé sur les Mugiwaras. Et le monstre trio va lui abîmer deux de ses pattes. Et Luffy finira par l'assommer. Depuis, c'est son animal de compagnie. Et il les a accompagnés jusqu'à l'île des hommes poissons. Son nom maintenant, c'est Sourimi. Et c'est sans doute la meilleure des façons de se déplacer sous la mer. Numéro 7, Le protecteur. Alors là, c'en est un qu'on adore tout particulièrement. Et pour le découvrir, il faut aller sur Amazon Libye. L'île des femmes. Ce lieu est rempli de traditions et l'une d'elles est liée à une espèce de serpent. Il semblerait que toutes les habitantes en reçoivent un à un certain moment de leur vie. Et Hancock, même si elle a été séquestrée longtemps, n'y fait pas exception. Son animal de compagnie s'appelle Salomé. Il est bien plus grand que celui des autres. Plus fort et plus résistant. Mais elle ne s'en sert pas comme une arme. Mais vraiment comme un soutien en tout temps. Son confident. Et il faut quand même l'avouer, son chara design est vraiment incroyable. Numéro 6, Le rapide. Et oui, il y aura un Mugivora dans ce classement. Non, non, ce n'est pas Carotte. Elle n'est quand même pas un animal de compagnie. Mais on va parler d'un membre honoraire qui a fait autant que les autres. Un des premiers membres à avoir intégré l'équipage sur Grand Line. Calou, le fidèle de Vivi. Il fait partie de la famille des super-colvaires. La race la plus rapide d'Alabasta. Il suit la princesse Vivi depuis son enfance. Ils ont grandi ensemble, ils n'ont jamais été séparés. Et même si c'est un vrai croire, parfois, il arrive à se surpasser pour l'avenir du royaume. C'est une monture digne de la princesse. Et forcément, on se souvient tous de cette scène. Et enfin, il va même aller à la rêverie avec Vivi. Numéro 5, L'ancestrale. Pour ce numéro 5, il faut remonter le temps et se diriger tout droit vers un des plus grands flashbacks de l'histoire. Celui de Norland-Montblanc. Ce grand explorateur cache encore bien des secrets. Mais surtout, il fait une entrée fracassante sur Jaya. Il tranche le dieu serpent. Mais très vite, il montrera sa bonne foi en sauvant tous les habitants et se liera d'amitié avec Calgara, le grand guerrier de l'île. Les deux étant de même force. Ils vont même prendre soin d'un des descendants du serpent qu'ils ont trouvé errant sur l'île. C'est le fameux Nola. Celui qui aime tant le son de la cloche d'or. Hélas, les événements vont séparer les trois antagonistes. Et Nola plongera dans la méchanceté, attaquant tous ceux qui bougent en grandissant. Et c'est lui, le serpent géant des dieux. Celui qui a avalé Luffy. Celui qui a essayé de gagner le tournoi des nerfs sans faire exprès. Et celui qui deviendra un allié à la fin. Il faut l'avouer, il est quand même vraiment trop cool. Il y a une vingtaine d'années de cela, le royaume des voies était en paix. L'île était fermée aux étrangers. Les habitants libres de leur choix à l'intérieur du pays. Et le gouvernement était bienveillant. Le démyo de Ringo était particulièrement apprécié. Sa famille dirigeait les lieux depuis de nombreuses générations. C'était les Shimotsuki. Et tous étaient connus pour deux particularités. La première, c'est leur amour du combat et des sabres. Après tout, Ryoma venait de ce lieu. Et la seconde, c'est le fait que les dirigeants avaient un animal de compagnie. Et celui de la dernière génération, c'était Onimaru. Le Komagitsume, c'est un serviteur fidèle qui est resté jusqu'à la chute de son maître. Celui-ci ayant été tué par Kaido. Après ça, il a surveillé le lieu sans relâche, attendant que les sauveurs arrivent. Il s'est associé avec Kawamatsu, a appris à se transformer en humain, a combattu Zoro. Et enfin, il a permis à l'Alliance avoir les armes nécessaires pour continuer la rébellion. C'est sans doute l'un des animaux les plus puissants de l'oeuvre. Ça va faire bizarre, mais là, on a choisi un animal apparu qu'une seule fois dans l'oeuvre. On ne sait presque rien de lui, mais il est trop mignon et son maître est incroyable. Nous sommes à la toute fin de l'arc Punk Hazard. Tous les antagonistes ont été battus. Et les Mugiwara filent vers Dressrosa alors que Smoker et Tachigi s'occupent de raccompagner les enfants enlevés. Hélas, un autre danger guette. Duffy débarque et met à terre tous les marines. Même Smoker y passe. Mais avant le coup de grâce, un protecteur débarque à Aokiji. Enfin, plutôt Kuzan, car il a quitté la marine. Il arrête le monstre. Mais cette fois, il n'est pas venu en vélo. Mais mieux, il a utilisé un pingouin. Et ce pingouin s'appelle Kamel. C'est devenu son transport favori. Et franchement, il est trop mignon avec son petit sac à dos. Nous aussi, on le voudrait. Même si on ne connaît rien de ses capacités. Numéro 2, l'unique. Restons à Punk Hazard pour ce numéro 2. Et parlons d'un autre animal. Et celui-ci est mille fois plus unique. C'est Smiley. La création de César. En fait, c'est une chose plus que particulière. Comme vous le savez, Vegapunk a créé une méthode pour que les fruits du démon soient mangés par des objets inanimés. Et bien là, c'est l'apothéose. Le gaz que César a lâché sur l'île a mangé le Sarasaranomi. Mais version axolote. Et depuis, c'est un axolote qui s'amuse sur Punk Hazard. Et qui écoute forcément son maître. Mais au-delà de tout ça, il est tellement dangereux. Il est toxique et presque invincible sous cette forme. Même les Mugiwaras ont dû fuir sur son passage. Hélas, César va le tuer pour en finir avec les Mugiwaras. Mais ce sera peine perdue. Perso, nous, on l'aimait vraiment bien. Et sa fin est quand même un peu triste. Avant de passer au numéro 1 de ce top, on se devait d'ajouter une petite mention spéciale. Les Den Den Mushi, ou Escargophones. Tout le monde en a, et tous sont magnifiques. Qu'ils ne rêvent pas d'en avoir un chez soi. Quoi ? Encore toi au fond de la salle ? On n'a qu'une chose à te dire. Passons au numéro 1. Numéro 1, l'attendu. Vous l'attendiez tous, donc ce numéro 1 n'est pas une surprise. On parle bien sûr de la plus grande de toutes les amies des Mugiwaras. Celle que Brooke veut revoir depuis tant d'années. La boon, la baleine boule. Et oui, son histoire est tellement belle. Elle a suivi les Rumbars pirates, adoré leur musique, a vécu toutes leurs aventures sur West Blue. Mais elle est restée au pic des jumeaux pour les attendre en compagnie de Crocus. Et ça, pendant plus de 50 ans. La fidélité, c'est dans son ADN. Et maintenant, Luffy lui a fait une promesse. La première promesse de Grand Line. Lui aussi, il reviendra. Il fera le tour de Grand Line, il reviendra. On attend tous ce moment, où tous les trois seront réunis. Ce sera forcément l'un des meilleurs moments de One Piece. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. A bientôt les sacs de One Piece. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada